Le week-end d'assainissement a mobilisé du monde dans la commune de Dixine en ce samedi 4 mars 2023. Les personnels des différents ministères et associations déployés sur les différentes artères de cette circonscription ont répondu à l'appel. Le ministère des infrastructures et des travaux publics à travers l'agence des routes a sorti les outils de travail et les hommes. Ils ont marqué leur passage sur la route Le Prince entre le carréfour de la minière et le rond-point de Amdalaï. Les cadres du département ne sont pas restés en marge de ce week-end d'assainissement. Le chef de cabinet du ministère des TP, Abbas Kamara, a ajouté ses mains à celles des colonies de mains armées de balais pour nettoyer la route. Cette mobilisation est le fruit de l'esprit d'équipe qui règne au sein du département depuis la prise de fonction de l'âge de Paris de l'autre ministre. Toutes les équipes ont été mobilisées, toutes les directions nationales et aussi notre agence de gestion des routes, l'âge de routes, qui s'occupe uniquement de la gestion des routes. Vous avez vu les équipements, les balais, que ce soit les machines motorisées, il y a eu une citerne qui est là pour nettoyer, pour laver complètement ce tartère. Je pense que c'est une première dans l'histoire de la Guinée et cela va continuer car nous sommes là pour traduire en action très fort la vision du monsieur le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Domboya. Le maire de la commune de Dixine a été impressionné par la forte mobilisation et la volonté des citoyens à rendre cette commune de la capitale propre. Mamadou Samba Diallo a salué l'engagement de cette équipe. J'ai des sentiments de fierté énormes aujourd'hui. Je ne veux pas dire que c'est la première main, et s'il le faut je peux oser dire que c'est la première. Le balayage total systématique de routes, et j'ai même suivi un des responsables qui vient de me dire qu'il va chercher la citerne pour laver, je pense que nous avons franchi une première étape de la propriété dans les communes de Conagy. Alors j'ai eu la chance aujourd'hui de rencontrer ici le ministère des infrastructures et des TP, appuyé par l'Ageroute, qui est réellement en train de bien évoluer. Je ne peux pas dire que l'équipe risque d'être la première, mais de ce que j'ai vu depuis le matin, je tire le sapot pour cette équipe. Je vous encourage, je vous remercie, vous faites le travail demandé par le chef de l'État. C'est ça ces préoccupations, mobiliser les gens, rendre la ville propre, et chercher à développer les infrastructures routières et consorts. Plusieurs associations évoluant dans différents secteurs ont participé à ce week-end d'assainissement. C'est notamment le cas de l'union des boulangers pilotée par Elage Alphomar Sacco. On est fiers d'être là pour accompagner notre ministre dans l'assainissement, c'est ce que le gouvernement a demandé. L'union nationale des boulangers et partie de Guinée est là, et l'union régionale de Conakry, c'est nous qui sommes là. On est en train de balier l'itinéraire qu'on nous a offert. On va accompagner notre ministre. Après ici, on va rentrer dans les boulangeries, on va donner ordre à tout boulanger qui se trouve à Conakry, et à l'intérieur du pays, de balier devant sa boulangerie, et de peintirer des maires de peintres avant le mois de carême, sous l'autorisation de notre ministre. Les artères de la commune de Dixine affichent un visage rayonnant après l'opération d'assainissement citoyen de ce samedi 4 mars 2023.